Le tarif des heures creuses est celui qui a le plus augmenté chez EDF. Les Français ne sont pas à l'abri de la hausse de l'électricité. Si l'augmentation est modérée pour certains, le tarif des heures creuses est celui qui a le plus grimpé en flèche chez EDF. Le gouvernement a instauré un bouclier tarifaire en 2021. Comme son nom l'indique, celui-ci a été acté pour protéger les foyers de l'augmentation des prix de l'électricité. Cela a donc permis de réduire le droit d'axis de 32 à 1 euro le mégawatt-heure. Dans le cadre d'une sortie progressive aux dispositifs susmentionnés, la taxe a été ramenée à 70 % de son taux normal. Désormais, elle s'élève à 21 euros le mégawatt-heure, une montée notable qui a un impact conséquent sur le tarif des heures creuses chez EDF. Face à la situation, le fournisseur historique a mis à jour sa grille tarifaire. Pour ceux qui ont choisi l'option de base, les prix passent de 22,76 le mégawatt-heure à 25,16 euros. En revanche, le tarif des heures pleines atteint les 27 contre 24,60 auparavant. Le tarif des heures creuses, quant à lui, arrive à 20,68 euros contre 18,28 euros jusqu'à récemment. Il convient d'abord de rappeler qu'en fin janvier 2024, Bruno Le Maire, le ministre de l'Économie et des Finances a affirmé une augmentation inférieure à 10 % des tarifs d'électricité pour 97 % des ménages. Par conséquent, depuis le 1er février, l'option de base grimpe à 8,6 % et l'offreur pleine ou heure creuse, HP ou HC, connaît un bond de 9,8 %. Les 3 % restants sont ceux qui subissent une augmentation de plus de 10 %. Cela concerne les abonnés au tarif bleu, 400 000 clients à EJP et 500 000 clients ayant opté pour l'offre Tempo. Il est à noter que l'option Tempo est l'offre qui s'appuie quasiment sur le même principe que les heures creuses. Ses particularités, elles séparent une année en trois catégories bien distinctes. Les 300 jours bleus à prix réduit. Les 43 jours blancs, tarif dépasse celui des heures creuses. Les 23 jours rouges, tarif appliqué 3 fois le tarif de base. Elle a été la plus impactée par la hausse de l'Axis, avec une montée de 14 %. En revanche, pour l'ensemble des abonnés au tarif bleu, la hausse de la facture en moyenne est équivalente à 9,5 % TTC, 73 euros par an. En conclusion, tous les abonnés verront leur facture augmenter prochainement. Néanmoins, il est tout à fait possible de limiter cette hausse sur toutes les offres d'EF à condition de modifier vos dépenses énergétiques au quotidien. De cette manière, si vous disposez d'un compteur d'une puissance de 6 kV ampère et que votre consommation est de 6000 kWh par an, le seuil de rentabilité s'élèverait à 33 %. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada